Bien, nous allons maintenant procéder à la remise du prix de l'oeuvre originale. J'invite d'abord à rejoindre dans la tribune la lauréate 2015 du prix de l'oeuvre originale, Madame Véronique Descharrières, qui a réalisé le parc zoologique de Paris, un ensemble de bâtiments dans un site remodelé pour y intégrer des animaux et des hommes et des femmes où les uns regardent les autres dans une ambiance pacifique et ludique. Je vous ai cité et j'ai buté sur ingérer ou intégrer. Voilà, c'était bien une faute de frappe, mais comme la forme était littéraire et poétique, je me suis dit peut-être. Alors, on va donc maintenant ouvrir l'enveloppe. Merci. Et le prix des femmes architectes 2016 est décerné à Tania Konko dans la catégorie oeuvre originale. Bravo Tania. Née à Paris, Tania Konko passe son enfance au Congo avant de poursuivre ses études en France, diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Elle complète son cursus par une formation d'urbaniste à l'école de Paris-Villemain. Tania Konko fonde sa propre agence d'architecture et d'urbanisme à Amsterdam en 1997, après avoir travaillé auprès d'architectes dont la démarche et l'engagement revêtent des formes très diverses, comme Bernard Huet et Jean Nouvel. La réalisation du quartier Zafferf aux Pays-Bas, la mutation d'un site industriel de 4 hectares au bord de l'eau, lui vaudront plusieurs récompenses, dont le prix, première oeuvre du moniteur en 1999. Aux Pays-Bas et en France, ses études, ses projets, ses activités d'enseignement et de conseil, de 1998 à 2008, elle fait partie avec Rem Colas du Quality Team pour le nouveau centre d'Almer aux Pays-Bas. Donc, ses projets questionnent la ville, l'architecture dans ses contextes paysagers, urbains, sociaux et programmatiques. Forte d'une expérience internationale lui permettant une observation attentive du développement des villes en Europe, elle affirme une démarche basée notamment sur une appréhension critique de la réalité urbaine des quartiers de l'habité. Ces dix dernières années, son agence a travaillé sur de nombreux grands projets à grande échelle, la restructuration et la mutation stratégique des territoires en Europe et la participation active à la réflexion de sites majeurs du renouvellement urbain en France, mais aussi à l'étranger, comme en témoignent ses récentes interventions à Ottawa, Casablanca, Dakar, Dakar ou Sao Paulo. Pour Tania Conco, la ville, l'architecture ne doivent pas nier les difficultés et les contraintes, mais au contraire les transformer en opportunités. A chaque fois, elle expérimente comment lier la ville et l'architecture, la ville et les logements, les lieux de vie et les espaces publics. Elle a une attirance pour les contextes urbains aux singularités affirmées, sociaux comme géographiques, et il propose des réponses contemporaines qui mettent en évidence l'enjeu urbain. Véronique Descharrières va nous présenter son projet. Alors je vais essayer de dévoiler un petit peu quelques mots sur le projet de Tania, qui a retenu tous les votes du jury, et on t'en félicite. Voilà, donc les images. Alors la description du projet, c'est un projet à Bègle, en France, dont l'aménageur est la SEM-CIB, et la maîtrise d'ouvrage FONTA. C'est un programme de 49 logements, 35 places de parking, et pour une surface chaune de 8 400 m². Ce projet a été livré en 2015, et a un coût de 6 200 000. Alors le volume du bâtiment B1, c'est ainsi qu'il se nomme, le bâtiment B1, est un grand monolithe en béton blanc fracturé verticalement, sur un angle, pour s'ouvrir autour d'un grand patio collectif surélevé, d'un niveau planté, créant ainsi un square urbain, qui occupe la majeure partie du rez-de-chaussée des habitations. Au niveau de la rue, deux ailes d'entrée principaux se font face. Ils sont articulés par un local vélo, qui crée une véritable liaison interne, entre les deux accès urbains. Des plateaux commerciaux occupent le reste de ce rez-de-chaussée. Le niveau 1, constitue en réalité un rez-de-jardin, pour le bâtiment B1, où l'on trouve les halls d'entrée secondaires, ainsi que des logements de plein pied, qui s'ouvrent sur l'intérieur d'îlots largement plantés. Différents types de logements s'inscrivent dans les niveaux supérieurs, les niveaux de 2 à 6. L'enveloppe de ce bâtiment est composée d'une pare-bois épaisse, une double peau, qui contribue à la perception d'une image poreuse et incertaine des façades et des volumes alentours. Elle offre une profondeur architecturelle, à travers une couronne de loggia, à l'ensemble des logements. La peau intérieure du bâtiment, percée de baies, constitue la façade thermique et présente du côté des loggias un revêtement enduit blanc. La seconde peau à l'extérieur s'inscrit sur une trame modulaire et comporte en plus des baies, en simple vitrage, ouvrant en accordéon, des panneaux de béton, traités cette fois comme des mouches arabiées. Une partie des baies vitrées décline le même motif en sérigraphie, permettant, lorsque les baies sont ouvertes, de renforcer la protection solaire constituée par les loggias filantes. De vastes loggias ventilées naturellement prennent place dans l'espace dilaté entre les deux pots. L'intérieur de l'îlot, cette densité végétale se découvre avec surprise depuis le nouveau square urbain. Ce jardin luxuriant se déploie entre les quatre côtés de l'édifice, se met littéralement en scène derrière une grande fenêtre ouvrant sur la place urbaine, sur le quartier. C'est 49 logements qui prennent place dans cet édifice, avec une proportion de 42% pour des petits logements et 58% pour de grands logements. Ces habitations accessibles depuis les espaces de distribution généreux présentent les qualités de vrais lieux, jouent avec la transparence des façades sur le jardin, les ombres et les lumières filtrées par les mouches arabiées, la proximité exubérante en végétal, le développer du paysage urbain. Une double orientation pour tous les logements permet d'améliorer le confort thermique en été par la ventilation naturelle, d'offrir des vues multiples et d'échapper à la proximité des vis-à-vis avec au moins une vue lointaine par appartement. Outre leur luminosité, leur volume et espace, leur prolongement sur l'extérieur, les logements offrent une grande flexibilité dans leurs agencements et leurs usages, duplex articulant les espaces de vie autour de grandes pièces intérieures-extérieures, possibilité d'une pièce indépendante attenante au logement et ses nouveaux usages, le jeune adulte chez les parents, le travail chez soi, l'accueil d'un parent âgé. Compacité et rationalité dans l'organisation des blocs équipements permettent notamment aux petits appartements de bénéficier de belles pièces à vivre, grands espaces traversants et vus privilégiés sur le paysage urbain. L'espace entre deux pots, une logière protégée du vent et de la pluie, prolonge ses appartements sur un ou deux côtés et offre de véritables pièces à vivre extérieures, utilisables en été comme en hiver. Ce travail sur le bâtiment B1 est pour Tania de Conco, je crois, un bel exemple des recherches sur l'îlot épais, explorant la mutation du logement individuel vers une forme plus compacte, tout en conservant ses qualités et renforçant sa combivalité. C'est tout ça qui nous a retenus lors du jury. Tania, je te laisse la place. Merci donc, Léonique, pour cette description très détaillée du projet. C'est presque comme si tu l'avais fait. Belle passation. Bien entendu, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je suis heureuse de recevoir le prix de l'œuvre originale, la femme architecte. Donc, c'est une... à la fois, c'est un... c'est un honneur. Et puis, c'est aussi, finalement, je reçois un petit peu ce prix comme un cadeau. peut-être, j'allais presque dire comme un baume. Car vous savez, tous, toutes et tous, d'ailleurs, parce qu'on a le même problème, tous les architectes qui travaillent sur des projets et qui ont à cœur, finalement, de... au fond, de dépasser un petit peu le programme qu'il leur est donné, d'aller plus loin. On sait tous que ça est... C'est très difficile. Et que ça se fait très souvent, parfois, dans un petit peu, j'allais dire, la douleur. Bon, le mot est un peu fort. mais, quoi que... Alors, bien sûr, quand on reçoit un prix sur un projet comme celui-ci, qui, évidemment, vous pouvez vous en douter, a été assez difficile, c'est fait dans des conditions difficiles, eh bien, c'est un véritable baume. Et donc, je goûte mon plaisir. Alors, ce que je voudrais dire, quand même, sur ce projet qui a été détaillé, en fait, en tant que bâtiment de logement, c'est que c'est avant tout, en fait, c'est un projet qui prend place dans un quartier qu'on a conçu, en fait, dans un projet urbain qu'on a conçu, le quartier des Terres-Neuves. Et, en fait, pour moi, c'est avant tout, finalement, la mutation, un petit peu, enfin, pas un petit peu, la grande mutation de cette cité, donc, cité Ifage, cité des années 60, qui est, comme beaucoup de cités, délaissées, situées en plein cœur de la métropole bordelaise, et qui voit arriver le tramway. À la faveur de cette arrivée, eh bien, on a complètement, à la suite d'un concours, nous avons complètement restructuré ce quartier. Donc, pour moi, ça, c'est beaucoup plus important. L'œuvre originale, elle est peut-être, finalement, dans le fait de se saisir de toutes ces opportunités, finalement, pour arriver à transformer un quartier. Mais le transformer, en fait, en gardant aussi sa valeur, sa valeur existante, mais en lui redonnant une autre valorisation. Utiliser aussi, ça, ça me semble très important, utiliser les espaces publics, mais pas seulement, également aussi le logement, qui est quand même, et surtout, le levier principal pour faire bouger ces quartiers, pour transformer ces quartiers. Et là, il me semble qu'au fond, eh bien, il y a là un formidable challenge. J'allais presque dire une chance, Madame la Ministre, puisque nous avons, effectivement, en France, une énorme pénurie de logements. Eh bien, moi, j'invite à ce que, effectivement, le logement, le programme de logement ne soit plus ce parent pauvre, ne soit plus délaissé de l'architecture, mais soit, au contraire, au cœur de toutes ces mutations, soit au cœur, finalement, du projet social, du projet politique, du projet, finalement, au fond, de mutation des territoires qui est engagé déjà fortement. Donc, je voudrais porter un peu ce message-là, car ce projet-là, ce projet d'architecture, au fond, c'est plus que cela. C'est un projet de quartier, c'est une vision globale, c'est un lieu où nous avons voulu que le logement et d'autres programmes puissent permettre, justement, de créer ce à quoi nous aspirons tous. Mais oui, ces mixités sociales, désenclaver ces quartiers années 60, garder, bien sûr, du logement social, mais pas que, y infiltrer du logement en accession libre, d'autres programmes, etc. Donc, je pense que c'est important de regarder aussi les projets de logement au-delà de leur double pot, au-delà de leur qualité intérieure, au-delà de leur... ça, c'est une chose qui me semble primordiale et fondamentale. En fait, bon, ça, c'est pour le projet. La deuxième chose, donc, c'est l'œuvre originale, je souhaitais replacer un petit peu, j'allais dire, dans son contexte plus large, dans son contexte plus urbain, dans cette... finalement, au fond, cette quête aussi et recherche d'ancrer l'imaginaire social, de donner un autre imaginaire social. Je crois que nous devons, par l'architecture, mais aussi par la ville, eh bien, redonner, finalement, au fond, du plaisir, du plaisir d'habiter, redonner... redonner, en fait, cette fierté, je dirais, d'habiter les quartiers. Et c'est, en tout cas, ce que je ressens lorsque, maintenant, le quartier est presque terminé. et que j'y retourne et que je vois des gens qui, petit à petit, s'approprient les choses. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui, pour moi, était importante de dire. Le deuxième point, alors, c'est celui, évidemment, c'est l'œuvre originale, mais c'est aussi, bien sûr, l'œuvre originale qui est un prix, prix de la femme, prix des femmes architectes. Et je dois dire que je ne peux pas m'empêcher quand même, comme sûrement vous toutes qui avez déjà reçu ce prix, ou celles qui l'auront, ou celles qui exercent tout simplement son prix, Madame la Ministre, de se poser la question, de se dire, au fond, pourquoi, en tant qu'architecte femme, pourquoi avons-nous besoin d'un prix spécial ? Pourquoi avons-nous besoin d'un prix dédié aux femmes architectes, avec un jury de femmes architectes ? Pourquoi ne sommes-nous pas, tout court, des architectes ? Et c'est une question qu'on se pose, forcément, et à laquelle, effectivement, on tente de répondre. Ceux qui me connaissent bien, il y en a quelques-uns dans la salle, savent que j'ai toujours été contre les discriminations, même positives, je n'ai jamais souhaité être regardée autrement que juste une architecte, ni femme, ni noire, juste architecte. Et, bien évidemment, on reçoit ce prix, on est à la fois honoré, ravi, c'est du baume, mais en même temps, on est aussi un petit peu frustré, je dirais, un petit peu, parce qu'on se dit, au fond, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin, en 2016, d'avoir un prix qui ne s'adresse qu'à nous ? Faudra-t-il aller jusqu'à, effectivement, ce qui se passe au Japon, des concours réservés aux femmes ? Ce serait quand même... On se pose toutes ces questions-là, et on se dit qu'au fond, on est un petit peu sur des demi-vitoires. Peut-être que la vraie victoire que nous célébrerons toutes sera celle où, au fond, peut-être, tu me pardonneras, Catherine, ton prix n'existera plus. Et nous serons juste des architectes, points, ni femmes, ni noires, ni autres, juste des architectes, et nous pourrons effectivement évoluer dans une société où on pourra croiser à parité des architectes, des maîtres d'ouvrage, des ingénieurs, des paysagistes, où tout ce monde-là sera à parité où on ne se posera plus la question du genre. Mais je crois que... Ne t'inquiète pas, ton prix a de beaux jours devant lui, car ce moment n'est pas prêt, malheureusement, d'arriver. En attendant, je voudrais vraiment te remercier, remercier l'arbre, remercier effectivement le jury pour votre engagement à toutes sur cette question qui nous laisse un peu entre deux. Je voudrais également aussi adresser des remerciements puisque c'est une soirée qui est dédiée aux femmes. Je voudrais adresser mes remerciements à toutes les femmes. Je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a beaucoup. Toutes les femmes qui m'ont, j'allais dire, aidée, qui m'ont accompagnée, en fait, qui m'ont finalement aussi parfois, en fait, parfois aussi dans l'adversité, je dois dire. Il y a l'accompagnement et puis il y a aussi quelquefois l'adversité. mais tout cela construit et vraisemblablement peut-être que je ne serai pas la femme architecte que je suis aujourd'hui sans ces adversités, sans ces confrontations, sans ces recadrages, sans ces... et aussi sans, bien sûr, ces épaules, ces personnes qui sont là et il n'y a pas que des femmes, bien sûr, mais qui sont là pour vous accompagner et vous faire avancer sur cette voie de l'architecture. Et enfin, je voudrais terminer quand même par un remerciement très, très puisque chaleureux, mais un remerciement profond pour mon équipe qui m'accompagne contre vents et marées. J'en vois un là, près de l'escalier. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que un architecte, une architecte, au fond, sans son équipe, elle n'est rien. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements